Mes chers compatriotes, Vous le savez, le président du pouvoir d'achat aura été le président du désespoir d'achat. Toujours plus pour les gros, mais toujours moins dans votre portefeuille. Cette situation n'est pas une fatalité. On peut agir, on doit agir. Je propose plusieurs mesures immédiates, concrètes, pour peser sur les prix et améliorer le pouvoir d'achat des Français. Agir d'abord sur les prix à la pompe. Il faut une baisse immédiate de 20% de la taxe sur l'essence, qui représente 60% du prix à la pompe. Compensé par une surtaxation des grands groupes pétroliers et gaziers. Cette mesure permettra une baisse de 20 centimes par litre. Et puis chacun a été témoin de l'explosion continue des tarifs publics. Dès mon élection, j'imposerai une baisse de 5% des tarifs du gaz, de l'électricité et du train. Les grandes entreprises concernées prendront sur leurs immenses bénéfices. L'État contrôlera les tarifs publics. Je mettrai fin aux raquettes des radars automatiques, qui doivent être annoncées et démontées des routes où ils servent surtout de machine à sous. Je contrôlerai beaucoup plus sévèrement les marges de la grande distribution par la loi. Fini le hold-up. Je lutterai enfin férocement contre les ententes, parce qu'elles captent 30% du pouvoir d'achat des Français. En temps de freduleuse sur le lait, les endives, la téléphonie, le fret aérien, la nourriture pour chien et chat, chaque jour amène son lot de révélations, les victimes sont toujours les consommateurs. Vous le savez, je suis une femme libre, la seule candidate de la révolte populaire qui ne craint pas la caste qui nous dirige. Je ne vous abandonnerai jamais et je prendrai les mesures urgentes pour le pouvoir d'achat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !